... Bonsoir, bienvenue à vous tous. Alors, Louis Gisnozzi est stressé que je ne l'appelle pas, alors qu'on n'attend que lui, donc il vient déjà. Assieds-toi, si tu veux, où tu veux. Je vais être extrêmement rapide pour ne pas vous présenter Louis Gisnozzi, parce que votre affluence montre bien que vous le connaissez parfaitement bien. On a le très grand plaisir de l'accueilleur 308. J'ai une petite émotion particulière, c'est que moi, il y a quelques dizaines d'années, enfin, pas tout à fait, j'ai 28 ans, j'ai beaucoup étudié son travail quand j'étais étudiant, donc un vrai plaisir de l'accueillir 308. Merci d'être venus nombreux. On m'a dit de dire bonjour à Toulouse, que vous comprendriez, qui est pareil. ... Et donc, merci Toulouse, merci Bordeaux aussi, parce qu'il y a quand même... On fait un peu le truc rockstar, tu vois. Bonjour Bordeaux, bonjour Toulouse. Voilà, c'est comme ça, ici. Et on n'est pas Suisse, nous, donc on a des trucs un peu à nous. Donc voilà, plus sérieusement, c'est vraiment formidable que Louis Gisnozzi ait pu venir ce soir. On a convenu qu'il reviendrait pour une prochaine soirée, parce que vous êtes trop nombreux, certains n'ont pas pu rentrer, donc il reviendra. On va faire un cycle, en fait, Louis Gisnozzi. Donc il va nous présenter, il va nous parler d'un travail particulier que vous connaissez, bien sûr, mais c'est très chouette de pouvoir l'accueillir. Je vais céder le micro. Donc moi, je voudrais remercier ceux qui ont rendu cet événement possible. J'ai devant moi Pierre Faureau, qu'on avait reçu ici il y a plus d'un an. Puis un jour, c'est toi qui nous feras une conférence aussi, c'est dans les cahiers. Merci Pierre, Andréa, Paul, qui ont participé au montage de cet événement. Avec tout l'enthousiasme qu'on leur connaît. Je vais donc donner mon micro tout de suite à Lucas Lotti, qui va dire un petit mot de présentation de la conférence qui va suivre. Merci à vous tous. Merci. Bienvenue à tous. Moi aussi, après un moment d'émotion personnelle, parce que je vois aussi un admirateur des Cnossi quand j'étais étudiant en Italie, à Venise et à Milan, je voulais surtout les remercier pour être venu. Il a passé une journée à notre école avec les étudiants cet après-midi. Et l'école était très heureuse d'avoir reçu cette acceptation de Luigi Snotte à venir. Je voulais simplement dire vraiment deux mots pour les étudiants, surtout, parce qu'il me semble que c'est un moment important. Snotte a été enseignant dans plusieurs écoles, en Suisse, à Zurich, à Lausanne, à Mendrisio, et aussi en Italie, d'un professeur invité dans deux écoles italiennes. Je ne vais pas présenter, mais je voulais simplement mettre l'accent sur deux ou trois points qui me semblent vraiment des éléments fondamentaux à retenir, surtout aujourd'hui. C'est son travail qu'il a fait, qu'il va présenter ce soir, à Monte Carasso, qui est un lieu unique pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un rapport qui a duré pour l'architecte 30 ans, si je ne me trompe pas, 50 ans, entre un architecte, un homme politique, les maires, et puis toute une population. Et c'est très rare, c'est quasiment unique. Les rapports qui durent si longtemps d'un architecte avec un site ou avec une population, une mairie, ou le seul exemple qu'on connaît, c'est peut-être les années 20, quand Dudok a travaillé en tant qu'architecte à Ilversum pendant 20 ans, ou à Francfort avec Ernest May. mais c'est vraiment très, très rare. Donc c'est un lien unique pour cette raison, mais c'est un lien unique aussi dans la manière dans laquelle Luigi Snodz a travaillé au quotidien, en réalisant plusieurs architectures de natures différentes, des architectures plus type collectif, mais aussi des petites architectures, quelquefois des architectures du quotidien, toujours avec une attention et une patience aussi, parce que certaines opérations, elles ont mis beaucoup de temps à sortir. Et dans cette dimension qui est les temps, qui est les temps longs, on peut apprécier tout le travail qu'il a fait dans cette relation qu'il y a avec ce qui était déjà là, avec l'existant. Une relation que c'est évident qu'il n'est pas simplement, qui n'est pas du tout lié à des questions de forme ou d'élan, ou des langages, mais qui est plutôt une réflexion très profonde et très longue sur les rapports qu'il peut y avoir entre l'architecture et les sites en tant qu'histoire et géographie de ces sites. Ce qui nous, évidemment, interpelle aujourd'hui dans la manière de faire, dans la méthodologie de faire du projet, en regardant pas seulement des aspects qui sont liés au bâtir, à l'acte de bâtir en tant que tel, mais de comprendre que l'acte de bâtir, c'est une opération, c'est une pensée, d'abord, qui va voir beaucoup plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un moment où, de plus en plus, on assiste à une sorte de morcellement des savoirs, surtout dans notre métier, à une sorte de compartimentation des savoirs, cette dimension, cette respiration que Louis Gisnot nous a montré et va nous montrer ce soir avec son travail qui a duré 50 ans, c'est, pour nous, une leçon très importante. Donc, je vais conclure avec une question que je relance et que j'espère qu'on aura une réponse à la fin de cette présentation. Et la question, c'est la suivante. Dans quelle mesure peut-on identifier une forme de pensée transdisciplinaire, une seule démarche de projet où se rencontrent l'architecture et les paysages ? Merci. Alors, je remercie pour cette présentation et je voudrais vous saluer, tout le monde. Et ce soir, j'ai pensé de vous présenter mon travail sur Monte Carasso qui a duré presque 50 ans, demi-siècle que je travaille là. Mais je commencerai avant à vous montrer quelques aphorismes que moi, j'ai écrits parce que ce sont des aphorismes que j'avais écrits pour mes étudiants la première fois que je devais enseigner architecture. Et moi, je ne savais pas comment on enseigne architecture, mais je lisais mon ami, moi, je l'appelle mon ami, Igor Stravinsky parce qu'un des textes d'architecture que j'ai toujours utilisé avec les étudiants, c'était le livre de Stravinsky que c'est La poétique musicale, que c'est un livre extraordinaire. Et ça va bien pour les architectes. Alors, ce soir, je commencerai donc, je vous parlerai de Monte Carasso et je commencerai avec ces aphorismes. Alors, ne fuis pas, architecte, ne fuis pas tes responsabilités, occupe-toi de la forme. C'est en elle que tu retrouveras l'homme. L'architecture naît de besoins réels, mais elle les dépasse. Si tu veux la découvrir, regarde les ruines. L'Akéduk vit à partir du moment qu'il a cessé de porter l'eau. Quand tu construis une rue, une maison, un quartier, pense à la ville. Grâce aux labeurs des gens, des hommes, la ville contient le feu des bourcans, le sable du désert, la jungle et la faune, la nature toute entière. L'alpiniste est heureux parmi les montagnes parce qu'il sait qu'au-delà de l'horizon, il y a la ville. Le matelot est heureux au milieu de la mer parce qu'il sait qu'au-delà de l'horizon, il y a la ville. Chaque région se distingue des sauvages. Elle est un immense dépôt de fatigue. Cette terre n'est donc pas l'œuvre de la nature, elle est l'œuvre de nos mains. Elle est une patrie artificielle. cette aphorisme, c'est de Carlo Cattano, ce n'est pas moi, mais c'est l'aphorisme qui m'a convaincu à devenir architecte. C'est pour ça que je le présente. La nature est une merde par l'omène de la roche. Ça, c'est l'aphorisme que j'aime le plus. Et ça, c'est mon illustration que j'ai fait de cet aphorisme. Un vrai prêt arrive jusqu'au centre de la terre. À gauche, vous avez écrit hier, à droite, aujourd'hui. À gauche, hier, à droite, aujourd'hui. La nature supporte seulement la vérité, mais je crois que ça l'a déjà dit Adolf Loos. Quel gaspillage d'énergie pour ventiler, chauffer, éclairer quand il suffit d'une fenêtre. L'architecture est le vide à toi de le définir. Toute intervention présuppose une destruction, détruite avec conscience et dernièrement j'ai ajouté et avec joie. Rien n'est inventé, tout est à réinventer. Cherches-tu la flexibilité? Bâtis tes murs toujours en pierre. La diversité est le prélude à la monotonie. Si tu veux l'éviter, répète ton élément. Quand tu projettes une rue, un parking, pansy, au volant, il y a toujours un homme. Quand les feux rouges auront disparu de nos villes, tu seras prêt de la solution. Ça s'est passé à Montecarazzo. Mais surtout la lumière. Et voilà. Ça, c'est cette série d'aphorismes qui m'accompagne toujours soit dans mon enseignement et soit dans mon travail. Ça, je l'utilise chaque jour. Alors, sur Montecarazzo, je vais faire un petit prémice. Bonjour, me téléphone, le maire de Montecarazzo qui m'a donné un rendez-vous à Montecarazzo. moi, je dois dire que j'habitais près de Montecarazzo et j'avais le bureau à l'Ocarnon. Moi, je ne me suis jamais arrêté en 20 ans dans mon trajet à Montecarazzo. Je ne le connaissais pas. En tout cas, le maire, il m'invite. Pourquoi ? Parce que le vieux maire, celui d'avant, il avait donné, donc 20 ans avant, à un professeur de Zurich de faire le plan régulateur du village, Dolph Schneebly. Malheureusement, il est mort, cet architecte. Donc, il avait reçu le plan 20 ans après. Alors, il m'a appelé pour me demander si je voulais faire le projet de l'école primaire de Montecarazzo. Moi, j'aimerais voir où je dois la faire. J'aimerais voir le plan de M. Schneebly. Il m'a montré le plan de M. Schneebly et c'était le plan le plus désastreux que j'ai jamais vu dans ma vie. Il avait démoli le couvent, il avait mis l'école primaire près de l'autoroute, très loin du sein du village, etc. Et donc, je dis au maire écoutez, je fais volontiers le projet de l'école, mais je ne le fais pas ou le prévois votre nouveau plan non régulateur. Et la réponse du maire, c'était faites une proposition et puis on verra. De cette réponse, j'ai compris que j'avais affaire avec un maire extraordinaire parce que toute autre maire m'aurait dit non, non, allez-vous-en. Nous, on a notre plan et on fait les choses comme le plan. Et comme ça, c'est commencé toute l'histoire de Montecarazzo. C'est né par là. Quinze jours après, pas vingt ans après, quinze jours après, j'ai donné ma réponse pour l'école. Mais au lieu de faire seulement le projet de l'école, je fais le projet du nouveau centre de Montecarazzo et j'ai changé complètement tout le plan régulateur après quinze jours, après vingt ans. Quand le maire reçoit mon esquisse, il va à la population, il prend le plan de M. Schneebly et il le fait à miettes avec les ciseaux, il le découpe et dès aujourd'hui, nous commençons avec l'esquisse de M. Schneebly. Et comme ça, j'ai commencé toute l'histoire de Montecarazzo. C'est un compromis pour dire comme c'est parti le travail. Ici, sur cette image, tout à nous, on voit le lac majeur puis on voit une rivière qui est canalisée. et cette canalisation a été faite par Carlo Cattaneo, celui dont je vous lis l'aphorisme. Et il a fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a canalisé la rivière parce que c'était un marécage dans cette vallée-là et à côté du fleuve, il a mis deux parcs. Donc, il y a une digue à gauche. il y a une digue là, une digue de l'autre côté de là et une de là et sur ces deux-là, il y a un parc qui va du lac majeur jusqu'à la ville de Belenzone qui est ici en bas. Montecarazzo se trouve justement ici. Malheureusement, c'est la Montecarazzo. Ici, c'est un autre village. Malheureusement, je n'ai pas pu travailler sur ce cône de déjection de ce ruisseau pour le simple fait que ces deux villages, ils étaient en guerre depuis longtemps et donc, c'était impossible de pouvoir travailler ensemble. Ah, voilà. Merci. D'accord. Impossible de travailler ensemble. On voit que des deux côtés des montagnes. Ici, il y a des ruisseaux qui descendent des montagnes et toujours où il y a le cône de déjection des rivières qui est surlevé sur le marécage qui était là, il y avait les villages. On l'a, on l'a, la Montecarazzo et de l'autre côté la même chose. Ça, c'était la situation géographique du lieu. là, c'est la même situation, mais c'est un plan fait par mes étudiants de Lausanne où il y a quelques projets qui ont fait mes étudiants. Mais, excusez-moi, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit de nouveau, excusez-moi, il y a de nouveau le fleuve canalisé, mais là, on voit deux autres choses. On voit, par exemple, ici, j'espère, voilà, ici, on avait projeté, là, il y a la ligne rapide qui vient du Gothard et de la Suisse qui est de Zurich et qui va appuyer en Italie. C'est une ligne de fer à grande vélocité. celle-là. Et nous, on a fait, il y avait un projet de Galfetti, mon ami Galfetti, que ce projet de Galfetti, mon ami, je l'ai combattu pour 15 ans parce que je l'ai retenu le pire projet qui a été fait au Tessin depuis 500 ans. Et donc, j'ai tenté de le jeter en l'air, son projet, et c'est pour ça que à Lausanne et mes étudiants, on a fait une alternative. Mais on a invité Galfetti à faire de consulants. consultant. Et il est venu. Et en fait, il était tout content de pouvoir faire passer ce projet-là qu'on a fait parce que lui, il n'avait pas le courage de dire au monsieur suisse que son projet n'était pas bien. En tout cas, un autre projet, c'était celui-là que vous voyez là. Donc, le chemin de fer arrive du nord dans un tunnel. Il sort là à plus ou moins 40 mètres d'hauteur. Et puis, nous, on a proposé... Puis, de là, il rentre de nouveau dans un tunnel et il va vers Lugano, le sud Tessin. Et nous, on a fait un projet avec un viaduc ici, horizontal, à 40 mètres d'hauteur. Et en bas, on a mis la gare de fer local. Ceux qui vont à Locarno et ceux qui vont à Bénézonne et ceux qui vont à Lugano. Donc, dans cette idée-là, il y avait la ligne rapide. Elle était totalement séparée des lignes locales. Ça, c'était ma proposition. Je me suis battu pour 15 ans pour la faire passer. Elle n'a jamais passé. Là, on voit cette plaine. la ville de Locarno qui s'étend dans cette situation-là. Là, on voit la rivière canalisée dont je vous ai parlé, les deux parcs de l'autre. Ici, qui était une zone préparée pour l'agriculture, il y a l'aéroport qui est né ici. Et puis, les villages commencent à descendre sur la plaine et dans ce lieu-là, dans cette plaine-là, aujourd'hui, il est en train de naître la nouvelle ville du Tessin. Mais les autorités n'ont pas encore compris. Et donc, ils ne font rien sur cette voiture, mais sur cette partie du Tessin, mais c'est là qu'il va se passer la nouvelle ville. non, là, je suis convaincu. On s'approche à Monte Carasso, alors là, de la rivière. Ce que vous voyez là, c'est l'autoroute qui, malheureusement, traverse la plaine, ici, et là, passe devant, là, c'est Monte Carasso, là, c'est Sémettina, là, c'est le ruisson qui divise les deux côtés, et là, c'est la rivière. Malheureusement, cette autoroute coupe complètement le rapport entre le village de Monte Carasso et son fleuve principal. Donc, un des problèmes que j'allais résoudre, c'est comment rétablir ce rapport-là entre Monte Carasso et sa rivière. Sur cette image-là, vous voyez les plus proches de Monte Carasso, c'est justement là. Là, il y a la route cantonale qui va vers Benenzone, là, et là, cette vue-là, elle est prise juste là. Ce que vous voyez là, c'est le petit ruisseau qui descend de la montagne, celui-là. Là, il y a un pont et on arrive là à Monte Carasso. Et là, vous voyez comme c'était Monte Carasso quand j'ai commencé à travailler. Il y avait ici le couvent, les sœurs n'étaient déjà plus là, elles étaient chassées de la Suisse, et autour, il y avait quelques maisonnettes et quelques maisons étaient là. Donc, ça, c'était la situation que je reçois en 1968. Et voilà, Monte Carasso, 68. Donc, vous voyez de nouveau là le couvent, vide, non ? Où maintenant, il y avait, parce que les sœurs ont été chassées de la Suisse, mais le canton Tessin ne savait pas quoi faire avec ce couvent. Il a fait cadeau à la commune de Monte Carasso de ce couvent. La commune de Monte Carasso, elle avait, je crois, 150 ou 120 familles. Elle fait quoi ? Elle donne à chaque famille de Monte Carasso un morceau du couvent. Donc, les familles entrent dans le couvent pour l'habiter. Et donc, il le détruit presque, non ? Pas totalement, mais il fait des grands dégâts en entrant ici dans le couvent. Ici, on voit le centre de Monte Carasso quand je l'ai vu, moi, la première fois en 68. Alors, on voit l'église. Là, c'est le couvent déjà changé par les habitants qui s'amène une série de petites maisons. Là, c'est un couvent. Ça, c'est un municipio, l'hôtel de ville ici. Et là, vous voyez Monte Carasso qu'on s'était dispersé. Il y avait des grands prêts libres ici. Et là, il y a le cimetière. Ce qui m'a frappé, on le voit mieux là. Alors là, l'église, le couvent, une école préfabriquée ici. Là, il y avait des maisons privées. Là, il y avait la maison de la commune. Et ici, ce qui m'intéressait le plus, c'était le cimetière. drôlement, ce cimetière, il était posé un peu en biais vis-à-vis le couvent ici. Au lieu d'être comme ça, il était mis en biais. Alors, j'ai voulu m'intéresser la motivation pourquoi ce couvent-là, il était mis comme ça. Et j'ai compris que là, la rivière qui descend d'ici, quand il y avait les crues d'eau de la rivière, une branche de cette rivière descendait juste là. Donc, une branche de la rivière qui était là descendait juste ici. Donc, le cimetière était mis dans une situation de sûreté totale. C'est pour ça que moi, j'ai vu en vie dès le commencement quand j'ai vu ce cimetière de tourner le cimetière. Maintenant, j'avais les raisons pour pouvoir le tourner. parce que maintenant, je savais que cette position, le problème de l'eau ici n'existait plus. Donc, j'aurais pu le tourner. Ça, c'était le projet de ce couvent, qui est un couvent du 1500. C'est un vieux tableau. Ici, on voit que le couvent, il y avait une troisième elle, celle-là, qui n'a jamais été bâtie pour question d'argent. Celle-là. Là, sont les monuments de Monte Carasso, l'église, la maison de la commune, qui, avant, c'était une école. Et là, on voit le couvent comme je l'ai reçu, moi, en 68. on voit que tous les arcades qui étaient là sont tout fermés. Tous les arcades en bas aussi sont fermés parce que les gens étaient des pauvres gens. Ils utilisaient tous les espaces possibles, imaginables. Et en plus, ils ont ajouté un étage à nous. Cet étage-là, il a été bâti à nous. C'est l'étage en plus qu'ils ont fait. Là, on voit tous les arcades fermés et aussi là. non. Donc, mon thème, c'était comment réordonner ce couvent. Alors là, il y a la situation du couvent et là, c'était mon premier esquisse que je donne au maire. Alors, j'ai pensé de faire de ce lieu-là le nouveau centre de Montecarazzo. Donc, j'ai bâti la troisième mêle du couvent, l'église. Là, c'était une école pour les petits-enfants, l'hôtel de ville. Et là, dans cet angle ici, la salle de gym de l'école qui était là-dedans. Non, la salle de gym. Et là, vous voyez le cimetière tourner. Au mieux, je laisse le vieux cimetière et j'ajoute une aile de ce côté-là et une aile de ce côté-là. comme ça, je propose deux chemins piétons qui amènent directement à l'entrée de l'église. Ça, c'était l'entrée des sœurs et à l'entrée principale de l'église qui était là. Et puis, l'autre élément que je propose, c'est cette rue-là. C'est la seule rue que je propose. Ces rues-là étaient déjà là. Et donc, avec cette rue-là, je propose un anneau autour du nouveau centre pour réunir le centre dans une unité. Et là, c'est une maquette de cette proposition que j'avais faite en ce moment-là. Donc, on voit très bien l'agrandissement du cimetière pour le remettre dans la géométrie du couvent. Cette rue-là, qui une fois c'était une rue principale, importante, je l'ai fait devenir un petit sentier intérieur, interne, donc il n'y a plus de voiture qui passe par là. Là, c'était l'école des petits-enfants qui n'a jamais été bâtie. Là, on voit la troisième elle que j'avais proposée. Et là, ce sont des maisons privées. Et où il y a ces maisons privées, c'est là que Ralph Hedy, il bâtit après les maisons privées. Il les bâtit là. Et puis, un mois après, je présente mon projet en échelle 1 à 200. Comme ça, il a déjà tous les plans, tous les éléments, soit du couvent et soit de la salle de jeûne. La salle de jeûne, elle est enterrée en étage. Là, il y a les garderobes. Donc, on entre là, là, il y a tous les garderobes. Et là, on a fait aussi une centrale de chauffage parce que dans le Tessin, il y a toujours le problème de l'été que les bois brûlent parce qu'il n'y a plus les paysans qui nettoient les bois. Donc, à Montéclair, c'est des jeunes, ils ont pris cette tâche, ils nettoient les bois, ils jettent le bois là, là, il y a un silo et avec ce bois-là, il chauffe le centre du village. Ici, c'était l'école des petits-enfants qui n'a pas été bâtie. Et puis là, il y a encore deux choses nouvelles qui arrivent. Là, c'est une banque, ici, une petite banque et là, c'est la maison du maire. Le maire, il avait son terrain, il était là. La rue n'était pas encore là, évidemment, ça, c'est la rue que nous proposons et lui, il voulait une maison qu'on bâtisse là. Cette maison, quand il a vu ce plan-là, le maire, il m'a dit, mais comment on bâtisse à Montecarazzo autour de ce centre ? Donc, je vais lui donner les règles pour bâtir à Montecarazzo. À Montecarazzo, il y avait 150 règles pour bâtir à Montecarazzo. Moi, je les réduis un petit peu et je les réduis à six règles avec une, la septième, qui n'a jamais été écrite, mais elle valait comme les autres. C'était une règle orale, mais c'était seulement six et sept au lieu de 150. Alors, qu'est-ce qui disaient mes règles ? Ça, c'est important. La première règle disait toute intervention doit tenir compte et se confronter avec la structure du lieu. Deuxième règle, vu que je sais bien que même les architectes ne savent pas qu'est-ce que c'est la structure du lieu, il fallait proposer une commission et j'avais proposé une commission de trois membres spécialistes de la structure du lieu pour contrôler les projets qui arrivaient à Montecarasson. Un, c'était moi et moi, je devais chercher les autres deux architectes. Je ne les ai pas trouvés. Donc, je suis allé au maire et j'ai dit, j'ai changé d'idée. On fait une commission beaucoup mieux avec un seul membre. C'est moi, elle coûte un tiers et celui qui décide ne peut pas dire on était les autres deux. Il prend la décision lui-même et la responsabilité. Si lui, il agit mal, on peut le chasser sur place au moment. Et donc, le maire accepte cette décision et je reste pour 12 années seul membre de cette commission et ça, c'était une grande fortune pour moi. Ça, c'est l'église qu'on s'était au commencement de l'église. C'est l'église de l'église soit les conseillers d'État, soit les adeptes aux choses monumentales. Pourquoi ? Parce que les militaires le démolissaient gratuitement. et donc, il est disparu du canton Tessin, le seul couvent du Moyen-Âge qui était là. Voilà. C'est la cour de ce couvent du Moyen-Âge qui a été démoli. Ça, on voit les divers étapes de l'église. Donc, au XVIIe siècle, l'église s'allonge et naît le nouveau couvent. Il n'y a pas cette aile-là parce qu'il n'avait pas d'argent. et après 1875, naît des maisons ici autour du couvent qui viennent démolies avec le couvent qui était là. Mais ça, en 1968, le couvent. Donc, dans mon projet, j'avais mis dans le couvent la nouvelle école primaire du village. Et là, c'est les premiers esquisses que j'ai fait de cette école. j'avais maintenu le parterre du premier étage, cette partie-là. Ça ne marche plus, ça ne fait rien. Il y a les deux fenêtres et j'ai enlevé le deuxième étage, partie du deuxième étage. Et là, au-dessus, j'ai mis les cinq unités de classe. je l'ai mis sur cette aile-là. L'autre aile, celle-là à droite, je l'ai pratiquement restaurée dans une manière très traditionnelle. Donc, je n'ai rien touché. Là, on voit qu'est-ce que j'ai démoli. Donc, j'ai laissé la partie-là en blanc et cette partie jaune, c'est la partie que j'ai démoli. et là, en bas, vous voyez comme c'était maintenant la situation. Dans la partie ici, à gauche, c'est l'entrée de l'école, c'est le corridor de l'entrée et à droite, vous voyez les unités de classe qui sont avec ce toit-là, avec la lumière qui arrive de l'est, de ce côté-là et il y avait une balconade, un balcon et ce balcon, on verra après pourquoi j'ai fait ce balcon-là où les enfants pouvaient monter. Et ce balcon-là réunissait les cinq unités de classe comme ça, chaque enfant, s'il voulait, il allait regarder ce qu'ils font les autres classes. Ça n'a pas été aimé beaucoup par les maîtres d'école. Et donc, les maîtres d'école ferment toujours à clé la porte qui passe d'une classe à l'autre et moi, je vais toujours la rouvrir. Là, on voit comme c'était quand je suis arrivé, le parterre est là qu'on l'a mis en ordre. Donc, on a libéré toutes les colonnes, les arcades, etc. Ici, c'est le plan supérieur. On voit comme c'était le couvent avant. Il y avait un corridor central avec les chambres des sœurs d'un côté et de l'autre. Nous, on a libéré toute la partie devant. Excusez-moi. et ce mur que vous voyez là, on l'a maintenu. Celui-là, c'est ce mur que vous voyez là. Alors, une fois, le corridor, il était là et on entrait dans les chambres. Maintenant, le corridor, il est de ce côté et on entre dans les classes. Au contraire, dans cette manière-là. Là, on voit que c'était la typologie du couvent avant. Ça, c'était le couvent et qu'il avait ces fenêtres doubles là où se croisaient les deux chemins. Et c'est pour ça que nous, quand on a fait ce... Ça ne marche plus. Ça ne fait rien. Quand on a fait le balcon que vous voyez à droite là, c'était pour aller rejoindre les deux fenêtres finales. mais malheureusement, les conservateurs de monuments, ils ne nous ont pas permis d'aller jusqu'aux fenêtres. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi. Et donc, on a dû s'arrêter avant. Là, vous voyez le couvent comme je l'ai reçu et là, c'était comme c'est changé après mon intervention. Donc, on avait enlevé la partie haute là. Ce troisième étage est disparu et ce étage-là, il est resté comme il était en bois. ça devient le droit qui gêne. Oui, tu passes. Oui, c'est ça. C'est lui qui gêne. C'est drôle. Peut-être. Tu as raison. Alors là, c'était le couvent qu'on a reçu et là, le changement. Donc, on a éliminé tout cet étage-là et en bas, on a réouvert tous les arcades, toutes les colonnes étaient là et on a réouvert tout. Et là, c'est l'entrée maintenant de l'école. Elle est là. On a même lu même cette double fenêtre ici au milieu qui était là. Ça, c'est la façade nord. La façade nord, j'ai maintenu simplement le... Excusez-moi. On a maintenu simplement le parterre et on a démoli les deux étages ici et on a maintenu ces deux fenêtres où et là. Et l'étage inférieur et au-dessus, on a mis les cinq unités de classe. Là, c'est l'entrée de l'école primaire, c'est ce long colloir et là, à gauche, c'est le... Ici, c'est le mur qu'on a maintenu du vieux couvent et une fois, on passait de là à là et maintenant, on passe d'ici à l'intérieur des classes. Et là, ce sont les classes à l'intérieur. On voit le passage qui connecte toutes les unités de classe. Ici, dans ce plan-là, on voit autre chose. Le maire, il voulait bâtir à Monte-Clarazzo une salle polyvalente. Moi, j'ai refusé parce que je trouve qu'une salle polyvalente sert mal à tout. Non. C'est le pire des choses qu'on peut faire, c'est une salle polyvalente. donc, je lui ai proposé au lieu d'une salle polyvalente la plus belle salle de concert d'Europe. Je lui ai dit mais combien ça coûte une et combien ça coûte l'autre ? Alors, une coûtait plus ou moins 2 millions de francs suisses, l'autre, 30 millions ma salle de concert. Je lui ai dit mais tu es fou. On n'a pas d'argent, on est pauvres, non ? On n'a pas d'argent. Alors, je suis recouru à un étudiant à moi de Lausanne. C'est un argentin. Un argentin qui était le meilleur étudiant d'architecture que j'avais qui, quand elle a fait le diplôme, il est venu chez moi et il m'a dit qu'il ne voulait pas devenir architecte. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux faire de l'argent. Mais tu dois aller chez un banquier, pas chez moi si tu veux faire de l'argent. Bon. Il est allé en Tanzanie. Après un mois qui était en Tanzanie, il est devenu employé de la Chechelle ou de la S au nom de Tanzanie et après trois ou quatre mois, il est devenu le grand chef du pétrole de la Tanzanie. En deux années, il est devenu multimillionnaire. Il a fait argent comme un fou. Alors, je lui ai téléphoné et je lui ai dit écoute, il connaissait bien Montégrasse. J'ai besoin de 30 millions de francs-suisses parce que je veux faire une salle de concert à Montégrasse. À Montégrasse, combien tu les veux ? Quand tu peux, un, deux jours, trois jours, deux jours, c'est bien. Deux jours après, j'avais les 30 millions sur la table. Alors, tout content, je vais avec les 30 millions chez le maire. Mais le maire, il avait une qualité ou un défaut. Et son défaut aux qualités, c'était que lui, il ne décidait jamais rien sans convaincre les partis adversaires. Par exemple, à Montégrasse, mes grands adversaires étaient toujours les socialistes. Toujours. Aujourd'hui encore, ils continuent. Moi, je suis socialiste. Donc, ce sont mes copains de partis qui sont mes ennemis terribles. Et alors, le maire, il me dit, mais jusqu'à quand je ne convainc pas les socialistes, non ? Lui, il a été démocritaire, non ? Le syndic. Je ne peux pas me bâtir ce couvent-là. Et bon, alors, on est resté que les millions, non ? En temps, ils sont restés dans la banque, non ? Et un jour, je lui retourne parce que le nouveau maire qu'il y a maintenant à Montégrasse, il n'est pas en gré de faire une opération de ce type. Voilà. Donc là, vous voyez le plan de cette salle de concert. Il y a une entrée de ce côté-là. Là, c'est la salle qui descend. Là, il y a une scène, la scène, qui est ouverte vers l'extérieur. On peut l'ouvrir. Et de ce côté, il y a un escalier à l'air ouverte, non ? Ici. Comme ça, on peut entendre les concerts de l'intérieur et de l'extérieur ensemble quand il faut beau temps. Ça, c'était ce projet-là. Je vais voir ce qu'il y a encore. Puis arrive un autre problème. Excusez-moi. Après, il y a trois ans, plus ou moins, il me demande d'ajouter aux classes que j'avais faites deux classes ultérieures. Il fallait... Donc... Moi, j'avais fait une des premières propositions, c'était de faire l'aile ici. Mais j'ai renoncé à m'attir ici. Pourquoi ? Parce que je voulais que la cour du couvent devenait la place du village. Alors, j'aimais le fait que cette place-là était ouverte sur le village ici. Et donc, je ne voulais plus fermer cette troisième île. Donc, la seule possibilité que j'avais, c'était de mettre les nouvelles classes contre l'église. Et là, elle a toujours été bâtie. Là, il y avait une fois le couvent du Moyen Âge que je vous ai montré. Et là, il y avait un autre bâtiment. Et donc, j'ai pensé de faire les unités de classe là. Et là, on va à la coupe. Donc, ça, c'est la coupe des nouvelles classes détachées de l'église pour laisser, là, il y a même des fenêtres pour laisser entrer la lumière dans l'église. Et là, on entre donc dans la... Ça, c'est la coupe de la classe dans le couvent. Celle-là. Donc, on arrive là et on entre à pied, à plan. et puis, on monte éventuellement sur ce balcon. Tandis que là, on entre au même niveau que celle-là, ici. Et puis, on descend. Ce qui est intéressant c'est que cette façade-là, elle n'a pas de fenêtre. Alors, tout le couvent, quand on fait, on entre dans le couvent, il y a la fenêtre ici, il y a les fenêtres là. Et quand on arrive dans Monelle, la troisième, on ne voit plus la place parce qu'elle est fermée, il n'y a pas de fenêtre. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais les escaliers qui descendent dans la classe ici, comme ça, du bas entre la lumière. Alors, quand on est là, on sent qu'on a nécessité de descendre. Et quand on descend dans la classe, on a toute la place couverte de ce côté-là. Donc, c'est une espèce de trajet architectural. Donc, on termine avec ce couloir sans fenêtre pour donner la fenêtre ici, en bas. ça sont les deux classes. Ça, c'est l'entrée. aussi, ceux-là entrent par là. Là, on entre dans les classes ici. Là, on entre dans ces classes-là et là, on a l'escalier qui descend. Ici, il n'y a pas de fenêtre. On ne peut pas regarder la place d'ici. mais quand on arrive aux classes, les classes sont totalement ouvertes. Ici, grandes fenêtres qui regardent sur la place. Donc, on redécouvre la place ici. Là, vous voyez, dans la maquette, cette partie, là, c'est celle-là. Là, couvre les restes du vieux couvent qui a été enterré. Et nous, on les a sortis de terre et on les a mis là-bas. Et comme ça, on les protège maintenant avec la dalle des deux classes qui sont là. Ici, c'était la maquette de la salle de concert qui a pratiquement n'a plus été faite. Et là, quelques images de couvent. Ça, c'est la place. Ça, c'est la nouvelle aile. Ici, ça, c'est le mur sans fenêtres. Donc, je vous ai parlé où on entre. Et là, on descend et là, il y a dans cet élément-là qui est à peso. pendu à cette dalle. Il y a les deux classes ici avec les fenêtres là. Et en bas, on voit les restes du vieux couvent qu'on a repéré sous terre ici. Là, c'est l'attaque de cette partie-là vers le couvent. Et là, on est au-dessous. On voit donc les restes du vieux couvent qu'on a repéré. Ça, c'est la dalle des unités de classe qu'on a ajoutées. Là, c'est l'entrée dans cette école. Donc, on est dans ce corridor et on sent venir d'en bas la lumière. Et donc, on est invité à descendre. Et quand on descend, on redécouvre la place parce qu'ici, sur cette partie-là, il n'y a pas de fenêtre. Là, c'est la classe qui est allumée sur un eau. Ici, vous voyez l'entrée dans le couloir là. et puis, on descend de là où on découvre la place de ce côté-là. Voilà, ça, c'est la classe avec la place. Et en eau. En eau ou à l'entrée. on entre là avec le mur sans fenêtre. Bon. Puis, je passe. Ah, là, ce sont les plans de la... Oui, là, la coupe. Je ne veux pas m'arrêter beaucoup, là. Là, c'est la coupe de la salle de concert. Là, c'est la partie intérieure, interne. Là, il y a la scène qui s'ouvre là et là, il y a la partie externe comme ça, on peut entendre le concert des deux côtés. Puis, on passe à la salle de gym, je pense, qui est là. Ici, la salle de gym et les garderobes. Avant, excusez-moi, avant, il y a encore le cimetière où on a fait si on a ajouté cette partie-là et aussi celle-là, de ce côté-là. Et vous voyez là, maintenant, le cimetière. Ce que vous voyez là, c'est la maison du maire, ici. Et ici, ce sont les tombes qu'on a faites pour les cendres. Parce qu'il y a le problème que les catholiques au Tessin, ils se font tout brûler. Une fois, ils se mettent sous terre, maintenant, ils se font tout brûler. le 90%. Ils se font brûler. Donc, les parties qu'on a ajoutées à droite et à gauche, ne servent pas pour le moment au cimetière, au moins pour 20 ans. Et là, ce sont les nouveaux qu'on a faits. Là, ce sont les... nos tombes. Et puis, les gens meurent, le temps passe, et donc, on a ajouté ces tombes ici. Au lieu de ces deux haies, on a mis ces tombes-là. là, on arrive à la salle de gym. Donc, excusez-moi. Ça, c'est le corridor couvert, là, que c'est la fin de tout l'espace autour du couvent, que c'est un espace arbre. et il y a l'entrée là. Là, il y a la centrale de la... de... voilà, ici. Puis, on passe là sur le portique et là, on entre. Il y a les garderobes, ici, il y a les WC, etc. puis on descend de là et on entre dans la salle de gym qui est là. Donc, vous voyez, ici, c'est le... Ah. Ici, on est en bas. En bas, il y a des parties pour la commune. Là, il y a les garderobes. on descend de là, donc, l'escalier et on entre dans la salle de gym qui est là. La salle de gym, elle est illuminée par le haut et par les socles, ici, sur le terrain. On le voit ici, là. Ah, excusez-moi. Il y a là, l'illumination, elle vient là, où il y a le terrain, elle est illuminée par là et par le haut. Là, c'est la salle de gym vue de la... Ce qui m'intéresse toujours, c'est le rapport entre un bâtiment et l'autre. Donc, là, on voit la salle de gym vue de l'église, de l'entrée de l'église et là, c'est la salle de gym. Là, c'est la salle de gym. Ça, c'est le mur du cimetière. La salle de gym et les garderobes, ici. Là, c'est les garderobes vues en bas où là, il y a des dépôts pour la commune, pour les pompiers, ici, en bas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cet angle-là, on arrive là et on est là, donc, ici, qu'est-ce qu'on voit là au fond ? On voit la maison du maire. Donc, c'est pour ça que la maison du maire, moi, j'avais fait des règlements de trois étages d'auteurs maximaux qui j'étais l'auteurs maximaux des bâtiments qu'il y a à Montecarazzo, mais la maison du maire, je l'ai fait de quatre. Et je l'ai fait de quatre pourquoi ? Parce que quand on arrivait là, je voulais voir un élément qui marquait la fin de la nouvelle route. et c'est pour ça qu'il a été admis à la fin cette exception que j'avais faite. Là, on voit assez bien le vieux mur du cimetière qui se trouve ici, juste là, derrière, malheureusement. Ça, ce sont les ailes qu'on a ajoutées, la partie qu'on a ajoutée. Alors, le problème, c'est vu que là, pour le moment, au moins pour 20 ans, il n'y a plus de gens qui meurent, qui se font enterrer dans ces parties-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces terrains-là ? Et on a décidé de faire les jeux des enfants. Donc, les jeux, les enfants jouent sur leur futur tombe. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. Voilà. Et vous voyez, là, il y a les jeux des enfants, ici. Voilà. Là, que vous voyez là, c'est la maison du maire. Là, on voit où la salle de gînes prend la lumière. Voilà. c'est le corridor d'entrée. Là, c'est où il y a le dépôt du bois pour le chauffage et le chemin. L'entrée, elle est là, les garderobes. Et là, vous voyez, la salle de gînes. Là, on est entré, on arrive de là. C'est le corridor, les garderobes et les douches, les WC. Là, c'est l'entrée de la salle de gînes, vu qu'on est sous terre. J'ai marqué cette idée qu'on est sous terre avec un petit tunnel très court qui sent, les gens sentent qu'ils passent sur un lieu spécial, donc qu'on est sous terre. On n'est pas dehors. Et on arrive dans la salle. C'est un angle de la salle où on voit la lumière de ces socles. Et là, c'est la salle de gînes illuminée par le socle qui est au niveau de la terre. Là, il y a la terre. Elle est illuminée par le haut et par ce socle. Et ça, c'est un trait de tunnel que je vous ai montré avant parce qu'on est sous terre. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je dois dire là. Voilà. Ici, c'est une image un peu spéciale parce qu'on voit la maison du maire quand elle a été bâtie. Et vous voyez que la maison du maire, quand on l'a bâtie, on l'a bâtie sur une vieille ruelle qui était là. Mais aujourd'hui, la salle du maire est attachée à la grande route que j'ai faite qui passe par là et qui passe ici. C'est l'anneau qui fait tout l'anneau autour. Et donc, cette rue-là n'est plus là. On l'a éliminée. Mais la maison a été bâtie avec cette rue-là et après, déjà préparée pour recevoir l'autre rue. Là, c'est la maison du maire. Très simple. C'est un petit rectangle. de, je crois, 6 mètres pour 9, si je me rappelle bien. Dehors, il y a une partie externe pour agrandir le séjour l'été. Et là, on voit les murs d'enceinte obligatoires dans mon règlement. Tous les murs qu'il y avait, une fois, tous les parcelles, il y avait des murs de 2,50 m d'hauteur en pierre. Ils ont été éliminés quand ? Quand arrivent les voitures ? 1940, la commune décide de laisser abattre tous les murs de Montecraso, donc d'enceinte, parce que les gens voulaient mettre leurs voitures. Moi, j'ai repris cette règle. Les murs sont encore obligatoires aujourd'hui avec mon règlement. Où mettre les voitures ? Je ne sais pas. Je m'en fous. Non. Ma réponse, c'est que je m'en fous. C'est tout. Je n'ai pas dit où les mettre. En tout cas, je mets les murs de nouveau. C'est un de ces murs. C'est une maison de 4 étages avec une terrasse pour les enfants. Là, c'est la partie des enfants et là, la partie des parents. Maintenant, on voit comme cette maison, quand on arrive, ici, c'est la place de l'église, ici. Quand on prend la nouvelle route, l'angle de la maison est juste précis au centre de la rue. C'est la maison qui montre où le nouveau anneau tourne. C'est le signal du tournement de la route. Exactement là. À droite, vous voyez cette maison. Et là, c'est la maison. Ce qui est intéressant de cette maison, c'est que cette maison n'a pas été faite sur les règles de l'architecture, mais sur les règles de l'agriculture. Ça veut dire que les vignes, parce que presque tout le monde à Montagasso a des vignes privées, ces vignes, ils avaient une mesure précise. non ? Donc, j'ai fait les chambres exactement avec la dimension de la vigne. Donc, quand j'ai fait le projet, j'enlève une filet de vigne, celle-là, et je fais l'agrandissement du séjour. J'enlève cette filet de vigne et je fais le mur d'enceinte de la rue, ici. Et puis, je laisse les autres vignes. Donc, c'est la vigne qui dicte la forme de cette maison. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Avec le temps, même l'agriculture change, pas seulement l'architecture. La dimension des vignes, elle a augmenté. Maintenant, cette répondance entre ma maison et la vigne n'est plus là. Parce que la vigne, maintenant, elle est encore là. Là, il y a le mur. Mais, ici, la vigne a augmenté les dimensions les plus larges. Donc, la maison ne correspond plus à la vigne. Ce qui est intéressant, c'est que la maison reste le témoignage de comme c'était la vigne une fois. C'est ce qui est intéressant dans ces expérimentes-là. Bon, là, c'est la banque. On a fait ce petit projet de la banque. Je ne m'arrête pas longtemps sur ça. Mais, je vais vous montrer seulement la partie plus intéressante. c'est le séjour. Là, c'est le toit avec une terrasse demi-ronde. Là, il y a le séjour avec la cuisine, le séjour. Le séjour, on baisse un demi-étage. On arrive sur la deuxième partie du séjour qui est là. Puis, on descend encore un demi-étage. Vous voyez là. Et il y a le corridor des chambres, là. Donc, dans ce lieu-là, il y a le corridor des chambres, mais on ne voit même pas les portes. Donc, c'est le corridor des chambres qu'on peut le voir soit du niveau haut soit du niveau intermédiaire qui est celui-là. Ça, c'est la coupe de cette banque, la façade principale ici. Ça, c'est la façade de cette banque. Et là, on voit maintenant qu'on s'était donc le séjour haut. Là. Là-dessous, il y a le corridor des chambres et là, il y a l'autre séjour demi-étage plus bas que celui-là. Ici, c'est un plan qui montre un peu nos interventions qu'on a faites. Donc, on a toutes ces maisons que vous voyez en noir. Excusez-moi. ceux-là, ceux-là, ce sont toutes les maisons qu'on a bâti, Ceux-là, 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 ce sont les garderobes des footballeurs parce que là, il y a les chambres de football et là, ce sont les diverses maisons. Donc, je vous montrerai quelques-unes. La première que je vais vous montrer, je crois que c'est, si je ne fais pas foot, c'est par là. Voilà. Donc, je devais faire des maisons. Il y avait un maître d'école qui voulait faire sa maison. Il est venu chez moi mais il avait un terrain énorme. Ça veut dire ce terrain-là. Et moi, je lui ai dit mais tu as un terrain trop grand. Si on veut densifier le village, tu ne dois pas faire une maison, tu dois faire au moins deux. Et lui, il dit non, je ne veux pas ma maison. et moi, je lui ai fait deux. Je lui ai dit un jour, tu seras content de pouvoir bâtir la deuxième. Non, en tout cas, maintenant, on a bâti seulement une. Ça veut dire celle-là. On a bâti celle-là. Qu'est-ce que c'est les raisonnements qu'on a fait sur cette maison ? Là, il y a une vieille maison, celle-là. Et là, c'est une vieille étable qui a été transformée en un petit garage qui est plus bas. ça. Et là, c'est une maison de trois étages. On a pris cette maison et on l'a prolongée là. On a pris le garage et on l'a prolongée là, ici. Et ici, sur la rue, on a fait la mure d'enceinte qui rehausse le terrain là, comme ça. Et ici, il y a la chambre du grand-père qui a son jardin ici. Voilà. Ça, c'est les motivations de cette intervention. Et là, vous voyez le plan avec le séjour et à nos chambres, etc. Vous voyez là, maintenant, la situation, la rue, le terrain. Et là, vous voyez la maison dont je vous parlais. Et là, il y a le garage dont je vous parlais. Et maintenant, vous voyez là, là, c'est la maison. C'est celle-là, la maison. Nous, on a fait cette maison et demain, il y en aura une autre. Et là, c'est le mur d'enceinte qui vient là, celui-là, qui c'est le jardin du grand-père qui est à son appartement là. Ce qui est intéressant c'est que dans cette photo, on voit un autre ouvrier qui est en train d'élever un mur d'enceinte. Parce que chez nous, quand un change sa maison, il est obligé à lever les murs. beaucoup ont été détruits. Donc, ils sont obligés de le faire. Alors là, on voit ça à nous. Donc, la vieille maison, ici, la Noël maison. Demain, il y en aura une autre là. Il y a le garage. Ici, la continuation du garage avec l'appartement du grand-père et le jardin du grand-père avec le mur d'enceinte de la rue. Ici, on voit la maison. de l'autre côté du sud, façade sud, et on la met en confrontation avec la vieille maison qui est là. Qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a aucun élément de la vieille maison qui est repris ici. Ça veut dire, là, c'est pierre et enduit. Là, c'est béton apparent. Là, il y a un toit plat. Là, il y a un toit incliné. Là, les fenêtres sont en longueur avec des grandes ouvertures. et là, il y a des petites ouvertures verticales. Donc, on voit que là, l'architecte n'assume aucun des éléments qui constituaient la vieille architecture de ce village. Mais, il reprend seulement les éléments principaux. Comme est mis la maison, etc., mais pas le langage. Le langage, il est tout à fait nouveau. Et ça, pour moi, c'est la condition pour pouvoir bâtir dans un vieux lieu. jamais imiter le vieux dans les aspects secondaires. Il y a un exemple superbe en Italie et c'est Corbusier avec l'hôpital de Venise. L'hôpital de Venise de Corbus, il fait un bâtiment avec tous les éléments qui n'ont jamais été à Venise. Le béton, les pilotis, etc. Mais il y a une autre maison à Venise de Gardella, architecte de Gardella, sur la Giudecca, qui est un canal de Venise qui a été pris dans tous les livres d'architecture d'aujourd'hui comme exemple comment on doit bâtir dans un lieu historique. Qu'est-ce qu'il fait Gardella ? Lui, il prend tous les éléments vénéciens, les fenêtres à longueur il les modernise, il fait le stucco, le stucco vénécien, il imite le marbre comme le socle, le marbre vénécien, etc. Et il fait le désastre. Mais cette maison de Gardella, elle a été publiée et est devenue l'exemple de comment les architectes doivent intervenir dans les vieux historiques. Et pour moi, ça doit être une maison d'être jetée dehors de ce livre-là. C'est l'heure de le faire. grâce à le corbu. Là, juste devant la maison que je vous ai montrée avant, ça veut dire qu'on était là, ici. Juste là, il y a une maison, celle-là. Alors, ce type-là de Monte-Carras, il avait cette maison, il est allé chez les architectes et ils lui ont dit mais tu dois la démolir, ce n'est rien cette maison. Alors, il est venu chez moi. Qu'est-ce que je devais faire ? Je me dis, mais cette maison magnifique, il ne faut faire presque rien. Il faut enlever l'escalier là et faire quoi ? Le mur d'enceinte qui manque, non ? Et donc, je lui ai fait le mur d'enceinte et lui, il était heureux. Pourquoi maintenant on la voit là, non ? C'est la maison, il y a le mur d'enceinte et finalement, maintenant, il peut vivre au parterre. Il a le rapport avec les autres au-dessus du mur. La rue, elle est là derrière, il n'y a personne qui le dérange et lui, il est heureux de ça. Voilà. Ici, ce sont deux maisons que je vous montre simplement par le fait que ces maisons-là qui sont sur rue, on voit, parce qu'à Montégrasse, il n'y a pas de distance à tenir. À Montégrasse, on peut bâtir jusqu'à la limite du mur, du voisin, etc. Et ici, par exemple, ces maisons-là, elles sont à la limite du chemin, ici. Là, avec les règlements de M. Schneeble les vieux planificateurs, c'était un terrain impossible à bâtir parce qu'il fallait tenir quatre mètres ici, quatre mètres là. C'était impossible à bâtir. Moi, j'ai déjà bâti deux maisons et il y a la place pour une troisième. Et là, ce sont les maisons que j'ai bâties. Donc, on entre, il y a même la place pour une voiture, une entrée, le séjour et les chambres. Ça, c'est la maison. C'est la limite du parcours. Vous voyez là. Donc, les entrées, la partie du séjour et les chambres. Et là, la partie sud, les terrasses, l'ouverture. Là, il y a un cas de Montegrasse aussi spécial. Ici, il y a toute une série d'étables. Il y avait les ânes, les chevaux, les chèvres, c'était tout là. Et c'est une... Et dans cette zone-là, M. Schneebly, toujours l'authentificateur, il avait proposé la protection totale de ces étables. On ne pouvait pas les toucher. Moi, j'ai fait le contraire. Moi, j'ai pensé que la division des parcellaires des Romains, elle était magnifique. Il y a une parcelle tous les 3 mètres. Plus ou moins 3 mètres, 3 mètres 10. Et il y a toute une série. Et donc, j'ai proposé... Ça va comme ça ? Ah bon. Alors, moi, j'ai proposé quoi ? de laisser démolir tous les étables, non ? Mais maintenir les parcellaires des 3 mètres, non ? Donc, un, il ne peut pas prendre 2 parcellaires, un. Et sur un, il doit faire une maison. Et la première maison qui a été faite, c'est celle-là, que nous, on avait fait un petit projet, mais le... le propriétaire, c'est lui qui l'a réalisé après, lui-même. Non ? Nous, on a donné un exemple comment faire. Donc, on pourrait faire comme dans tout le village, un bâtiment de 3 étages. Donc, maintenant, il y a, ici, il y a la deuxième, mais maintenant, il y en a déjà 4. Donc, il y a en train de naître un nouveau quartier de Monte Caruso. Ce qui est intéressant, c'est que là, la route devient une espèce de place triangulaire pour les enfants. Et derrière, il y a encore la place pour faire de la salade dans un petit jardin. Donc, derrière. Mais, le fait que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est qu'une maison comme ça, elle est sur une parcelle de plus ou moins 100, 190, jusqu'à ça, même moins, mètre carré. Non, tout petit, c'est une petite parcelle. Au Tessin, pour faire une maison unifamiliale, le canton demande minimum 600 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'à Monte Caruso, avec un sixième du terrain, on peut faire une maison, une famille peut y habiter. Et donc, on a donné la démonstration qu'elle a maintenant une famille avec 3 enfants et elle est dans cette petite maison-là. Ça, c'est l'intérêt de cette intervention et on voit la dimension de ces parcelles. de ces parcelles. Il y a même une cave. Là, c'est un exemple d'une restauration qu'on a faite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette maison-là, c'est une maison faite par un entrepreneur et pas par un architecte. et c'est pour ça que je sauve toujours les entrepreneurs et les... Où ils s'appellent ? Pas les dessinateurs. Je ne me recorde plus. Non, les types qui... En Italie, j'ai là beaucoup. ingénieurs. Non, pas ingénieurs. Eh ? Décorateurs. Non. Décorateurs ? Non, pas décorateurs. Eh... Non, ça va. C'est bon. Ce n'est pas si important. Donc, ce qui est intéressant, non, c'est que les interventions de ces gens-là vis-à-vis ceux des architectes, on peut les toucher bien. Non ? Donc, j'ai une estime de ces gens-là, moi. Tandis que, par exemple, mon ami, Galfetti, il fait la guerre contre... Non ? Hein ? Entrepreneur. Non, même pas entrepreneur. Même pas entrepreneur. Non. Les géomètres, non. Non ? Eh, ça va varier. Bon. En tout cas, excusez-moi. Donc, j'ai pris cette maison-là et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... Vous voyez qu'il y a une ligne ici. Il y a une ligne là. Non ? Moi, j'ai tout ce qui est au-dessous de la ligne, je n'ai rien touché. Rien. Non ? Pas une fenêtre, rien. La maison est restée comme elle était. La seule chose que j'ai faite, j'ai enlevé le toit, non ? Le toit, pente, et j'ai surlevé cette partie-là, celle-là. J'ai fait un grand séjour là-haut avec une terrasse de laquelle on peut admirer toute la rivière du Tessin, etc. Non ? Donc, et là, l'autre partie de cette maison, c'est celle-là, elle semble une maison de Adolf Loos. Non ? Donc, ça veut dire que d'une maison faite par un non-architecte, mais un qui n'est pas accepté par les architectes en général, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Tandis que si on prend une maison d'architecte, on ne peut rien faire. C'est ça qui m'a compris que ces gens-là, il faut les laisser en paix. Ils sont mieux que nous. Et ça, c'est le moment que je trouve formidable, cette façade-là. On voit que c'était la maison avant et qu'on était venus. Et ici, c'est une autre maison que j'ai faite moi. Et c'est une maison aussi, excusez-moi, sur la rue, à fil de rue. Ça, c'est la file de la propriété privée. Ici, c'est la propriété privée. Ici aussi. Donc, c'est une maison qui va de la rue sur la propriété privée jusqu'à la limite. Voilà. Là, on a proposé et dans cette maison et dans ce terrain-là où il y avait deux maisons en pierre ici dans le jardin. Nous, on a fait un petit patio ici, une entrée là, on a entré ici et on a fait une maison à deux étages avec séjour en eau et en bas les chambres. Je vais vous la montrer. Donc, c'est celle-là en bas les chambres et en haut le séjour. L'entrée, elle est là. Excusez-moi. L'entrée, elle est là. Ici. On entre, on monte l'escalier et on arrive au séjour et en bas on arrive aux chambres. Ça, c'est la coupe et ça, c'est la maison. Vous voyez à droite ces maisons en pierre qu'il y a dans son jardin. Ici, c'est la nouvelle maison. Vous voyez que la maison est à fil de rue. Vous voyez là, là, c'est la rue. Là, c'est le voisin, ce mur-là et là, c'est l'entrée. Ce qu'on ne voit pas bien dans cette photo, c'est qu'ici, il y a un élément de métal qui est haut jusqu'à là et derrière cet élément de métal, il y a le jardin qu'on a fait, un patio parce que ça, c'est le mur celui-là avec un duit tandis que celui-là, c'est de métal. Bien sûr, la photo, on le lit mal. Là, c'est le séjour qu'il y a en haut. Ce qui est intéressant c'est que dans ces lieux-là, très discrets, etc., on a quelquefois des vues formidables comme la petite église là sur la montagne du séjour. Ici, c'est la dernière maison que j'ai bâtie à Monte-Carrasso et cette maison, c'est la maison du fils du maire. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mes règlements, j'ai interprété mes règlements à la limite du possible. Ça veut dire ce que vous voyez à Noir, c'est son terrain. Donc, je bâtis à la limite du terrain ici, 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 contre les maisons existantes là, contre la maison existante là, et donc, je n'avais plus place pour faire du jardin autour, et donc, j'ai fait le patio au milieu, à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé au 100% tout le terrain et donc, de la rue, on arrive de là. Ici, il y a l'entrée, il y a l'escalier qui monte, donc on le voit déjà de là. En bas, j'ai même mis deux voitures, il y a aussi la place des voitures pour cette maison. Là, c'est le terrain. On n'a rien touché, c'est celui-là. Le terrain, c'est celui-là. Et là, c'est le parterre où on voit les deux voitures. Là. Et là, l'entrée à la maison. Donc, on monte. On monte là et on entre dans le séjour qui est tout ça. Dans le séjour, il y a deux petites pièces que sont les chambres des enfants, des petites pièces avec un bain là. Donc, on entre là. Là, il y a le petit bureau de l'avocat. Lui, il est avocat. Là, il y a la salle à manger, le séjour. Là, il y a une porte à coulisses coulissante qui donne dans la chambre des parents. Donc, le jour, on peut ouvrir tout. C'est le grand séjour. Et dehors, le patio qui regarde dans la ruelle qui est là. Donc, ils ont même un rapport avec le petit quartier qui est là, dans cette maison. Vous voyez la coupe. Donc, c'est à deux étages. On voit là la façade, très simple. Là, il y a les voitures et là, il y a le patio, ici. La voiture, là. Et là, le patio, la terrasse et l'entrée. Il y a des photos. Là, on voit l'entrée. Le garage en bas. Ici, le garage et l'entrée et la maison. C'est là. De nouveau, la vue en bas. La maison qui se met tout près de la maison qui existe là. Là, c'est à l'intérieur. là, c'est le petit bureau de l'avocat. Puis, on tourne là derrière. Il y a la cuisine et le séjour. Et là, on regarde dans le patio. De nouveau, le séjour de la partie où on mange. Le patio. Et voilà, le patio avec, à gauche, vous voyez les deux chambres. Là, les enfants. on a dû faire même un projet pour un serbatoire, c'est pas si on dit comme ça en français, d'eau. Pour recevoir d'eau. Oui, recevoir d'eau. Parce qu'il avait fait, le canton, il avait fait un projet terrible où il y avait une église là-dessus. Il avait fait ce bâtiment-là ici, juste devant l'église. C'était une chose monstrueuse. Une chose très haute, etc. Nous, on a réclamé. La commune n'a pas donné le permis pour faire ça. Alors, nous, on a dû tenter de proposer une chose. mais il y avait un problème que le niveau de l'eau était fixé au millimètre. Donc, il fallait trouver un lieu où l'eau en haut et l'eau en bas avaient les côtes exactes. Et nous, on a trouvé ce lieu-là sur la route sur la route là qui va sur la route qui va en montagne. On a trouvé là un lieu où on a fait deux serbatoires au lieu d'un et avec l'eau avec les côtes demandées. Donc, on a fait le temple de l'eau. Ça, c'était notre idée. Et là, vous voyez dans la coupe, au milieu, il y a un grand escalier qui monte. Là, au milieu, il y a le bureau du type qui contrôle les deux serbatoires et en bas, près de la route, on a fait les deux fontaines sur lesquelles les gens pouvaient boire de l'eau pure et saine. Mais elle n'a pas été acceptée par le canton. Donc, on ne l'a pas fait. Bon, on a parlé du centre du village. Maintenant, on va un peu dehors, dans le sens vers la rivière. ce qui est intéressant, c'est que de ce dessin-là, je l'ai fait cinq ou six ans avant que je reçois le mandat de Montecarazzo. Pourquoi ? Parce que cinq ou six ans avant, un entrepreneur de Belenzone, il voulait bâtir une maison de quatre-vingts appartements à Montecarazzo et le seul lieu où on pourrait bâtir, c'était celui-là. Et donc, j'ai fait ce projet-là de bâtiment avant Montecarazzo. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet-là de cinq ou six ans avant, j'avais déjà l'idée qu'il fallait un centre à Montecarazzo, qu'il fallait donc un élément qui précisait ce centre, qu'il fallait densifier autour, il y a tout là. Et moi, j'avais pensé que là, justement ici, c'est ça le bâtiment, où il y a le cône de déjection du fleuve. Donc là, le terrain, il est haut et là, il descend. Là, il est bas. Donc là, il est bas et là, il est haut. J'ai pensé de faire ce premier bâtiment et demain, j'aurais pensé de faire des bâtiments un là, un là, un là, un là, qui marquait comme dans une vieille ville, les murs de vieille ville, la fin de ce cône de déjection. Vous voyez là le cône qui est... pas bien, pas bien. Là, on voit le cône de déjection très marqué, c'est 8 heures et on voit que le bâtiment que je propose c'est là-dessus. Non, c'est là. Vous le voyez là. Donc, c'est un bâtiment que malheureusement, j'ai dû abandonner après un mois de construction parce qu'on a eu des rapports difficiles avec l'entrepreneur qui le faisait et donc, on l'a abandonné mais heureusement, lui, il l'a terminé seul. Il y a des défauts, etc., architecturaux mais quand même, il a suivi assez les plans. On peut le voir. Donc, le bâtiment, c'est celui-là. Et là, vous voyez le plan. Ce qui est intéressant, c'est que tous les séjours, excusez-moi, tous les séjours, il avait le... Non, tous les appartements, il avait les séjours qui sont comme des tours qui regardent le centre du village. Non, là. Mais il y avait un problème que dans ce jour, il y avait attaché la possibilité de prendre une, deux, trois, quatre, cinq chambres. Mais le séjour était toujours la même chose. Ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a augmenté la dimension du couloir des chambres. Comme ça, quand un, il prend une chambre, il a un morceau de couloir là. S'il prend deux chambres, il a ce morceau là. S'il en prend trois, il a trois. Ça veut dire que son séjour augmente. comme ça, les enfants, ils ont leur lieu, comme séjour, ils ont leur lieu. Et donc, ça fonctionnait assez bien, le tout. Ça, c'est deux bâtiments réalisés. Il a divers défauts, mais quand même, il a resté assez fidèle au plan. Et là, c'est une esquisse que j'ai faite parce qu'il y avait l'autre problème que je vous ai parlé au commencement, que c'est que l'autoroute encore aujourd'hui, malheureusement, elle coupe le rapport du village avec le fleuve principal. Donc, nous, on a proposé, mais déjà depuis longtemps, mais n'a jamais été réalisé, de lever le talus qu'il y a sous l'autoroute là et de faire un pont. Comme ça, finalement, Montégraso aurait encore de nouveau son rapport avec le fleuve principal. Faire cette opération, ça veut dire mettre Montégraso sur le lac majeur parce que de là, il y a le parc qui va pour 20 kilomètres. Il arrive au lac majeur. Donc, faire cette opération, c'est une chose formidable, mais le canton, il ne nous a pas coordonné le permis de faire ça. Là, il y a une rue principale, il y a ce bâtiment-là et de ce côté-là, on a fait un autre projet d'un quartier pour les ouvriers italiens. Au moins, depuis deux ou trois jours, j'habite. Voilà, ça, c'est le plan général où on voit, par exemple, là, le centre, la petite église là et on voit que quand même l'idée, c'est, là, il y a les champs de sport, ici, là, on a fait les garderobes de sport, qu'autour du village, il y a toute cette zone que je l'appelle la zone sportive, tout cela. Là, il y a déjà un bassin pour le bain où aujourd'hui, il vient déjà utiliser comme bain et les gens font le bain aussi là. Donc, tout Montecarcastan, il est défini à l'extérieur par ce grand parc utilisé comme sport. Ce sont les garderobes qu'on a construits moitié, maintenant, on devrait faire l'autre moitié, on attend la commune qui nous donne ces garderobes, on les a bâtis jusqu'à là. Il manque encore cette pièce-là et cette partie-là. Là, ce sont les garderobes qu'on avait bâtis puis de l'interne et ça, à l'externe, on a fait une place et là, ce sont les garderobes. Et là, il y a l'entrée au champ de football qui est là. L'autre projet, c'est de l'autre côté. Donc là, il y a le bassin de rétention des eaux de la petite rivière qui divise Montecarazzo de Sementine. Et là, on a fait ce quartier-là, ce projet-là. De ce projet-là, on a bâti moitié de ce bâtiment-là et celui-là. Tout ça n'a pas été bâti. Ça et moitié de ça n'ont pas été bâti. Ça, c'est la partie bâtie. Donc ça, naturellement, là, les règlements sont différents. Il n'y a plus les trois étages qu'on donne le village. Là, il y a les sept ou huit étages parce que là, on se met en rapport à la ville qui est en bas. Donc on a changé là, les règlements. Et donc là, il y a ce bâtiment qui est sept ou huit étages. avec un grand magasin ici, une place avec les gardes roms, là, un restaurant et là, toutes les habitations. Ici, passe l'autoroute. C'est pour ça que tout ce bâtiment-là a dû avoir des façades spéciales pour protéger le bruit de la voiture. C'est la coupe d'un de ces bâtiments. bâtiments. Là, il y a le grand magasin et là, il y a la coupe. Ils sont des duplexes et en haut, des planex. Là, on la voit. Ça, ça a été bâti. De l'autoroute, on voit le bâtiment. Ça, c'est aussi du côté de l'autoroute, cette partie-là. Et là, c'est l'ensemble de ces bâtiments. Et ici, c'est mon appartement d'aujourd'hui. juste là. Juste là, il y a la porte d'autorité. Ça, c'est la partie sud. Et là, il y a une maquette de Monte-Carrasso. Ce qui est intéressant de cette maquette, c'est que quand on berne, centrale de la Suisse, il nous avait demandé d'exposer Monte-Carrasso à Venise, dans l'exposance de Venise. Donc, on nous a demandé de faire une maquette. C'est une maquette énorme. C'est une maquette de 5 mètres sur 5 mètres. Énorme. C'est une maquette-là. Et cette maquette-là, c'est intéressant qu'est-ce qui s'est passé avec cette maquette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que sur cette maquette, attendez, sur cette maquette. Bon, il y a les deux bâtiments-là. Ici, il y a le centre avec le couvent, avec la salle de sport, ici, avec les garderobes. Là, derrière, il y a la maison du maire, etc. Il y a tout le centre. Mais il n'y a pas une seule maison du village. Non. Il n'y a pas d'amis de maison. On s'est aperçu. Ce qui fait la structure de ce village ne sont pas les maisons. Et donc, ce sont les murs d'enceinte. Donc là, on a mis sur cette maquette seulement les murs d'enceinte, la loi des murs d'enceinte. Et on voit comment la loi des murs d'enceinte structure tout. Les rues piétonnes, les rues non-piétonnes, etc., les dimensions. C'est formidable. C'est pour ça que notre règlement ne donne pas de règlement pour l'architecture. Les architectes à Montégrasse peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand un architecte à Montégrasse fait du kitsch, nous, on est contents. Et on attend aussi le kitsch. On l'attend parce qu'une ville, non, ce n'est pas de l'architecture, une ville. C'est autre chose. Et donc, une ville sans kitsch, ce n'est pas une ville. Donc, on a besoin aussi du kitsch. Et donc, c'est pour ça que pour les architectes, ils sont heureux parce que leurs règlements sont réduits à un ou deux. Tous. Tout simple. Il y a un autre exemple. Voilà, de nouveau cette maquette. Donc, on voit le bâtiment que je vous ai montré avant, celui-là. Ça, c'est le bâtiment dont je parlais maintenant. Là, il y a le bassin. Et là, on voit tous les murs d'enceinte qui sont eux qui structurent tout. Et là, le centre de Montécarazzo. Pour terminer, je vous montre deux plans. Parce que vous savez que nous, on est toujours en train de travailler. Et dans le sens que nous, on a changé, par exemple, beaucoup de choses de l'entrée du couvent. Mais on ne le montre jamais aux mers. Surtout aux nouveaux mers. Aux vieux mers, sûr. Mais aux nouveaux mers, on ne montre rien. sauf que quand on sait qu'il est où il a bu beaucoup, alors on peut y aller. Ou sinon, on doit faire attention. Alors, maintenant, là, c'est le plan comme il est aujourd'hui. Non, excusez-moi, ça, c'est le plan comme il est aujourd'hui. Et là, il y a déjà autre chose. Par exemple, aujourd'hui, on entre dans le couvent par cette stupide entrée-là. il y a là une petite rue et là, il y a un escalier qui descend au centre. Là, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, c'est la route cantonale. On ferme là, avec un mur, tout jusqu'à là. Donc, on arrive jusqu'à la place de l'église. Mais la place de l'église devient plus grande. La place de l'église, là, elle était jusqu'à là. Jusqu'à là. Maintenant, on l'augmente. Et ici, on met la nouvelle école qu'ils deviendront dans le prochain futur. Là, les trois classes encore. En faisant ça, qu'est-ce qu'il se passe ? La banque entre en place. La banque, maintenant, elle est là. Excusez-moi. La banque, elle est là. Elle regarde là, de retour. Là, la banque, elle est sur la place. L'entrée au couvent, elle vient où ? Ici, il y a aujourd'hui. Ici, il y a un restaurant que déjà, depuis le commencement, on a dit qu'il fallait le démolir. Ils n'ont jamais démoli, le restaurant. Maintenant, là, le restaurant, où il est ? Il est fini là. Donc, ce restaurant qui était là, il disparaît. Et comme ça, on peut contourner tout le couvent avec des arbres, des jardins, là, et l'entrée des personnes. là, on a fait un parking ici d'entrée. Ça, c'est la rue principale qui va au carnot. Et de là, on passe sous un portique, juste là. Et là, on allonge ce mur-là jusqu'à là et là, on entre dans la place. Donc, pour entrer au couvent, on passe par la place de l'église et on n'entre plus par cette stupide entrée là, à côté. mais tout ce projet-là, par exemple, on n'a jamais montré à personne. On l'a dans notre bureau et comme j'ai dit, on attend le moment correct pour éventuellement le montrer. Merci pour l'attention. Applaudissements 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 — Applaudissements. — En fait, on n'a pas mis cet étage à vos immeubles. Tu as décidé de mettre cet étage. Tu es le seul à décider. La réglementation, tu as dit. La réglementation. Oh, non. Toi, tu as dit « Il faut cet étage ». — Oui. — Et puis tu es le seul. Tu es le seul à la commission d'urbanisme. — Oui. — Et bon, la deuxième chose que, pour les étudiants, c'est très important. Tu as toujours parlé de la place du village. Mais c'est aussi la cour de l'école. — Oui. — Et ça, je pense que c'est important de leur dire parce qu'il n'y a pas de clôture. Il n'y a rien. C'est le seul endroit où il n'y a pas de mur. Et c'est là où les deux fonctions, les fonctions publiques et de l'école, sont entièrement mêlées sans aucune contrainte ni rien. — On peut dire sur ça qu'une fois, cette place ou cette cour... C'était un cour. C'était la cour du couvent. Mais quand il est venu à manquer la troisième elle qui referme, alors la demande, c'est est-ce qu'on referme cette cour comme cour ou non ? Moi, j'ai décidé de ne pas la refermer pour la faire devenir place. Et pour la faire devenir place, je ne pouvais pas la refermer là. Je devais la laisser ouverte sur le village. C'était ça. Et même dans les solutions que je montrais, même les dernières que je montrais, la cour pourrait être même bâtie. Là, l'aile, maintenant, pourquoi j'ai l'entrée à la cour par la nouvelle place de l'église ? — Rejoindre le nouveau petit bâtiment d'école. — Donc il y a divers moments, oui. — Ma voisine dit que tu n'as pas donné les sept règles. Tu t'es arrêté à la deuxième. — Il n'y en a pas ? — Les sept règles. Tu t'es arrêté à la deuxième. — Ah, bon, bon, je continue. Alors, les sept règles. La deuxième, c'était les trois membres qui sont devenus. La quatrième règle, c'est qu'il n'y a plus des limites de... — Comment on dit ? — Des rues et des voisins. On peut aller jusqu'à la limite. On n'a pas de distance à tenir. Voilà. On peut arriver jusqu'à la limite de la rue. — Puis il y avait la règle des trois étages. — Les parkings ? — Hein ? — L'auto dans la maison ou ailleurs ? L'auto ? — Oui. — Il fallait qu'elle soit dans la maison. — On n'a pas... On n'a mis aucune règle pour les autos. Aucune. On n'a pas parlé d'auto dans le... — Si il soit dedans, je pourrais que c'était soit dans la maison. — Oui. — Soit, là, il a été... — Oui, je ne sais pas. Il la met où ils veulent. Moi, je n'ai pas fait des règles pour la voiture. Mais il y a encore des autres règles. Attendez. Je dois m'en rappeler, hein. — La règle orale ? — Oui, il y a la règle orale. La règle orale, c'est que si un projet, il va contre toutes mes règles. Non ? Bon, toutes mes règles. Si la commission, que c'est moi, retient que ce projet-là, il est bien, il peut être prouvé, même s'il va contre toutes les règles. — Applaudissements. Ça, c'est la septième règle pas écrite. Mais qu'on a déjà utilisée deux fois. C'est pas qu'on l'a jamais utilisée. — On l'a jamais utilisée. Oui. Oui, d'autres, il n'y a pas. Non, il y a seulement des règles négatives, non ? Négatives dans le sens que, par exemple, pour les toits, il n'y a pas aucune règle pour la forme des toits. On peut faire des toits bombés, des toits répides, des toits plats, tout est permis. Il y a encore une règle. Quand on fait un toit plat, il peut avoir trois mètres d'hauteur plus haut que les autres pour résoudre le toit plat. Parce que si tu fais un toit plat, tu dois faire l'escalier qui arrive, etc. et tu dois le délimiter de quelque manière. Donc, il reçoit un prix de trois mètres, s'il faut un toit plat. S'il faut incliner le prix, non, il prend un pied dans le derrière et rien d'autre. Ça, c'est plus ou moins les sept règles. Avant de passer la parole à Pascal, merci pour cette fraîcheur et cette liberté. Ça nous donne un peu de courage, nous qui sommes coincés entre les PLU et toute la réglementation et les normes européennes que vous avez peut-être la chance de ne pas connaître. Oui, merci beaucoup. Pas grand-chose à ajouter. Je ne sais pas s'il y avait éventuellement une ou deux questions dans la salle. Parce que je le disais tout à l'heure, on réinvite Luigi quand il veut, mais il ne va peut-être pas revenir tout de suite, donc profitez-en. Et puis, effectivement, c'était tout à fait passionnant. Moi, j'avais juste une petite question. Tu nous demandes ce dernier plan. Ce sont des relations qui sont encore d'actualité. Tu évoques un nouveau maire, etc. Mais cette mission, ça va encore t'occuper les 30 ans qui viennent. Bon, alors tout va bien. Merci beaucoup. Merci mille fois. Applaudissements 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 Voilà, tu es définitivement l'architecte le plus populaire de Bordeaux. Applaudissements Donc, comme d'habitude, 308, on ne se quitte pas sans prendre un verre, c'est à côté. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 ... ...